Le goût congolais, puni par le sang, puni dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies-moi, j'ai ma tâche de nous donner les... Messieurs et dames, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Ici, parlons actualité, un sondage plébiscite Tshisekeli, vainqueur de la présidentielle avec 32% et si elle était organisée aujourd'hui. Cette recherche a fait état d'un désengagement politique dans les chefs de congolais. En effet, seuls 40% de personnes interrogées affirment qu'elles iront en 2023 contre 67% en mars 2021, soit une baisse de 27%. Ça veut tout simplement dire que les sondages qui sont faits ici vont certainement être crédibles pour ceux qui ont un penchant pour Félix Tshisekeli. Et ce sondage n'aura aucun sens, aucune crédibilité pour les gens de Martin Fayoulou. Bon, pour ceux qui sont avec Katumbi, le sondage aura tout son sens quand ils auront un débat contre ou avec les gens de la MOKA. Ils vont présenter ça comme un sondage assez crédible parce qu'ils sont au-dessus de Fayoulou. Mais quand les mêmes personnes vont se rencontrer avec les gens de Fachi, ils vont mettre en mal, en cause, la crédibilité de ce sondage. Pour dire, nous, personnellement, nous fanatisons tout et nous fanatisons le débat, on ne sait pas avancer. Parce que tout simplement, les gens ne veulent pas regarder les principes. Les gens regardent Nabilo Kamiké-Miké. Je vais vous parler politiquement et aussi socialement, sociologiquement si vous voulez. Non, socialement. Le pouvoir en Afrique, pour la plupart des cas, est vingt-là sur deux choses. La prise en compte, je veux dire le contrôle de l'armée et de la police. Le contrôle des finances, le contrôle de la justice et le contrôle de l'appareil législatif. Un président qui réussit à contrôler toutes ces choses a réussi, je vais dire, son mandat politique. Parce qu'un mandat, il est aussi politique, mais en même temps, un mandat du pouvoir pour le peuple. Dans son aspect politique, Félix Tisekedi, au Lingango, au Lingango-T, a réussi à faire un exploit que personne avant lui ne l'avait fait. Vraiment dire, mais comment ? Je vous explique. Déjà un. Félix Tisekedi est le premier opposant à prendre le pouvoir. Dans un pays qui avait comme coutume les rebelles ou les poutistes prenaient le pouvoir. Je vous rappelle. Le premier président qui prend convenablement le pouvoir, c'est Kassavobu. Mais Kassavobu ne vient pas de l'opposition. Kassavobu vient d'une dynamique, vous voyez, c'est une dynamique pratiquement internationale, un vent, tout ça. Et il devient en ce moment président. L'ordre politique était un ordre politique sui generis. Il devient président de la République. Il va être mis à côté par un poutiste. Celui qui fait le coup d'État, on va appeler ça Pouch, on va appeler ça tout ce que vous voulez, c'est Mobutu. Qui n'a jamais fait l'opposition. Pas du tout. Il n'était pas dans l'opposition. C'était un militaire. Bon, il fait le coup d'État. Lui aussi, Mobutu va être chassé du pouvoir par un rébelle, par un opposant. Un rébelle. Un rébelle arrive au pouvoir, il est fait partir. Le rébelle va être remplacé, pas par un opposant, mais va être remplacé par son fils. Donc, sa continuité, sa progéniture. Et ça va faire 18 ans. C'est la première fois de l'histoire, ou dans l'histoire, qu'un opposant au Congo prenne le pouvoir. Il s'agit de Félix Tshisekedi, qui est président, je veux dire, il est le fils d'un ancien opposant qui a lutté pendant 36 ans. Et avec tous les présidents possibles. Avec Moumouma, disons, avec, pardon, avec Mobutu, parce qu'il avait d'abord été avec Mobutu, et puis contre Mobutu, contre Kabila, contre Kabila. Et aujourd'hui, l'opposant est au pouvoir. Donc, c'est déjà quelque chose d'inimaginable. Il arrive au pouvoir. Cet opposant qui arrive au pouvoir n'a pas l'armée. Parce que son parti politique n'a jamais fait la guerre. Son parti politique n'a pas d'armes. Son parti politique n'a pas une milice. Il arrive au pouvoir, il n'a pas d'armée. Il arrive au pouvoir, il n'a pas de police. Il arrive au pouvoir, il n'a pas le contrôle sur les finances. Il n'a pas le contrôle de la justice. Il n'a pas le contrôle du législatif. Il est d'ailleurs le mal élu. Lui élu, mais pas beaucoup de députés. Mais par quel mécanisme il arrive à renverser les choses en moins de trois ans ? Ce que nous autres peuvent faire dans cinq ans, dans six ans, mais lui le fait en moins de trois ans. Techniquement, en moins de deux ans. Et l'enjeu est clair. Je suis du côté politique. Le social, j'en parlerai plus tard. Mais d'abord du côté politique. Du côté politique, il contrôle d'abord l'armée. En faisant quoi ? En suivant nos conseils. En écoutant ce qu'on est en train de le dire. Utilisez le frustré. Quand dans un groupe, ça c'est Machiavel qui le dit, vous n'arrivez pas à pénétrer le groupe. Vous n'arrivez pas à dissuader ces gens. Il faut les diviser. Comment vous les divisez ? Vous les montez les uns contre les autres. Et comment on arrive à le faire ? On regarde le frustré compétent. Parce que le frustré qui ne sont pas compétent, ils ne savent pas organiser une réplique forte et foudroyante. Mais attention au frustré compétent. Le directeur de ton entreprise qui est compétent, mais que tu as frustré, sera ta pierre d'achoppement. Ce sera la pierre qui va te mettre à terre. Machiavel dit, il faut utiliser ces énergies-là. On les utilise pour sa guise. À sa guise. Et le chef de l'État l'a fait. L'armée sous contrôle. Maintenant, il le contrôle. Et il continue le processus du contrôle. L'autre con qui avait l'armée pendant 18 ans, parce qu'il faut rappeler, en 18 ans, on a fait des généraux. En 18 ans, on a fait des colonels. En 18 ans, on a fait des majors. En 18 ans, on a fait des capitaines. En 18 ans, c'est toute une armée qui se crée. Et quand l'armée se crée, quand on fait des généraux, ça veut dire qu'on crée une rédivabilité. On crée une sorte de dette. Parce que le principe d'ingratitude n'est pas le nôtre. Nous n'avons pas ce principe d'ingratitude. Ça veut dire que quand on a été nommé dans les fonctions les plus élevées, on prête un serment d'ingratitude ou on développe une attitude d'ingratitude vis-à-vis de la personne qui vous avait nommée. Vous ne regardez que le but pour lequel vous avez été nommé, mais vous oubliez la personne qui vous a nommée. Telle une mentalité des pays qui se sont développés. Le président Obama peut nommer le président de la Cour suprême ou la présidente de la Cour suprême, mais la présidente va prêter serment d'ingratitude vis-à-vis du président. Il dit merci de m'avoir donné cette fonction, mais du moment où je suis là, je sers les intérêts des Américains. Et c'est comme ça aussi que ça doit se passer dans des États comme le nôtre. On fait de toi un général, oui tu dis merci à celui qui t'a fait un général, mais tu l'oublies immédiatement pour ne te concentrer peu aux besoins de la République. Et c'est ça en fait. Mais malheureusement nous on n'a pas eu ça pendant tout ce temps et espérons qu'on l'aura pendant période d'autres. Et donc vous allez vous rendre compte que en utilisant cet acte, ils récupèrent l'armée, le frustré reprennent le contrôle des choses, ce qui était le plus fort, tout ça, ils vont partir et on garde l'armée. Maintenant il faut continuer encore une fois à asseoir cette armée, à la construire, à l'équiper, à la former, à l'outiller. C'est important de le faire, je crois qu'on va le faire. Il faut prendre la police. Or la police vient de la sécurité, l'armée de la défense. Quand vous avez le contrôle de ces deux choses, vous avez gagné beaucoup de choses. Vous avez vu la même police sous Kabila tuer, aujourd'hui la même police sous Fatih, mais c'est pas tuer. On va dire, mais il y a des morts, toujours faut comparer par rapport à avant. Même en France, même aux Etats-Unis, il y a quand même des marches qui tournent en vinaigre. Il y a des marches qui partent, mais ce n'est plus le principe comme avant. Vous ne sortez pas d'une marche sans qu'il y ait de morts. Le président arrive au pouvoir, les finances, et ça y a été. Et ça, il y a un petit, il t'a fait perdre, il t'a fait fécé, il pire petit, il t'a fait fonctionner, 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 et c'était une autorité qui gérait toutes ces choses-là. Mais quand ils vont dire, on va bloquer tous ces choses, il faut qu'on casse. Parce que c'est d'ici qu'il y a la corruption, c'est d'ici qu'il y a la gabégie, c'est d'ici qu'on vient le coulage, c'est par contre tout le paravane. Et alors, il faut mettre un vrai bulldog là-bas. Et on place un vrai bulldog au niveau des finances, Gilles Alinguete, qui contrôle, qui ordonne, la dépense, tout ça. Vous n'avez pas vu, résultat, pour la Sociale Cico, 4 milliards et Pessami, et Zouami, 700 millions et Monani, pour ne pas financer ma activité, pour ne pas financer ma secteur. On vous parle de 145 territoires qui seront financés à ordre de 1,2 millions de dollars. On vous parle de ce mois seulement passé, 732 milliards de francs et quotas qui. Ça veut dire que nous sommes en train d'aller vers 1 milliard de francs congolais, pour qu'il y en ait vers 1 milliard de francs congolais, par mois, et qu'au compte, ce qui me bouge qu'ont été les mis biens. Donc, ça réjoint ce que je vous disais qu'il se peut que 2023, 2022, le budget représenté dans 2022, il se peut que il y a 10 milliards, il se peut que le budget a 10 milliards réalisables. avec le concours de l'IGF et le concours du gouvernement, ils peuvent atteindre le 10 milliards de dollars réalisables pour qu'en 2022 ou en 2023, que les chefs de l'État partent en laissant le pays atteindre à 15 milliards de dollars ou même 20 milliards de dollars. Ces chiffres sont possibles au regard de ce que je vous vois. Je vous montre ici. Si vous pouvez avoir 1 milliard de dollars en termes et en flèche par mois, il n'y a pas Régine Abino, là où vous avez 300 000, là où vous avez 300 millions, là vous avez 500 millions, mais aujourd'hui, vous pouvez faire 1 milliard, c'est quelque chose de bien. Si vous pouvez même faire plus de milliards, c'est encore merveilleux. Donc, ici, la volonté est là pour faire mieux les choses. Mais maintenant, comme on dit, il y a un temps de réflexion et un temps d'action. Entre le temps de réflexion et le temps d'action, il y a une petite visette à l'intérieur et en intervalle. Mais ceux qui ne connaissent pas ces choses, vous ne vous le diront pas parce qu'il n'y a pas entretenu Abino, il n'y a pas entretenu Kosa Nga Abino, Kwa Mbouye Abino pour rien. Justice. Ce n'était pas entre les mains des Fatshi, vous le savez. Il a récupéré la justice et commis entre ses mains maintenant. Ici, je dis aspect politique. Aspect scientifique, tu es un peu dans le boling. Parce qu'il y a un aspect scientifique, je vous dirais que l'armée, la police, les finances ne peuvent pas être sous le contrôle d'un président. Mais c'est plutôt sur la République. Là, c'est l'aspect scientifique et théorique, c'est bien. Mais si je vous parle de l'aspect politique et pragmatique, donc si vous voulez qu'on rêve, je suis un bon rêveur aussi. Je vais venir avec vous, on va rêver l'idéal. On va le faire. C'est vraiment, je suis dispo à faire ça. Mais pour l'instant, parlons pragmatique. Parlons pragmatisme. C'est important. Parlons réalisme, ne rêvons pas encore. On aura l'instant de rêver après, mais en ne mélangeant pas. On ne peut pas à la fois être pragmatique et rêveur en même temps. Non, ce n'est pas possible. Il faut, à un moment donné, faire des séquences. Dans la justice, l'égislatif aussi. Et c'est ce qui va conduire tout maintenant. Il arrive au pouvoir, il y a deux tigres sur une montagne. Monsieur Caméré, qui est très amoureux à l'époque de Kabila, il va faire en sorte que le deux soit à l'aise au même pied d'égalité. Des homologues, deux homologues. Ah, deux homologues ! Un président, un ancien président, pas mon homologue. C'est les Français, mais il ne faut pas que le deux soit à l'heure. Il faut que le deux soit avec le français. Comment un ancien président et un président qui est un homologue ? Comment il ne peut pas qu'un homologue ? Il ne peut pas dire qu'un homologue. Il y a Fachi et il y a Barbo. Pardon. Il ne peut pas dire qu'un homologue qui est le président Kabila et il y a Barbo. Il y a Hollande, il y a Sarkozy. Il y a un homologue qui est un homologue. Mais le président de la République homologue qui est à l'aise Denis Sassou Nguesso, Ouattara, Biden, n'est pas un homologue. Quand il y a un homologue, il y a Obama, il y a Bush, il y a Carter, il y a un homologue. Mais ici, on nous a fait croire qu'il y a un homologue. Et dans ce climat, ça ne pouvait pas marcher. Il fallait donc détruire cette histoire. Il fallait détruire politiquement. Alors, la question est celle de savoir, est-ce que vous pouvez réaliser tout sans lioi, sans guerre civile ? Mais qu'est-ce qu'elle nous a pas dit ? Quand il ne vous plaît, qu'il y a une guerre civile, qui est va commencer, queiffeys, il y a un moment où il y a une guerre civile. Il y a une guerre civile, il y a une guerre civile. Le financement qu'il y a une guerre civile, qu'il y a un homme qui, qu'il y a une guerre civile. Et qu'il a ramené parce qu'il a été qui n'ad harder quién. ¿Qu'il y a une loi explanation, Bon, on évolue. Bon, dites-moi un peu. Ce sont des exploits, oui ou non? Parce que, exploit les autres, c'est une marionnette. C'est une panthère. C'est une aventurier. C'est une aventurier, oui. C'est une aventurier. C'est une aventurier. C'est une aventurier. Comme un dictateur, c'est une marionnette. Comme un dictateur. Tout le monde veut nous parler de la dictature. Dictature, dictature. Mais comment on devient dictateur alors qu'on a été marionnette hier? Je ne comprends pas le mécanisme. Il ne s'est pas passé dix ans. Il ne s'est pas passé cinq ans. Il ne s'est pas passé quatre ans. Il s'est passé juste deux ans. Donc, quelle rapidité. Donc, on peut commencer par marionnette et puis, en deux ans, on devient un dictateur. Trouver l'erreur. Maintenance du social. Est-ce que toutes ces choses répondent ou répondent aux questions du social? Non. Non. Mais est-ce que ça a un lien avec le social? Oui. Surtout sur la question des finances. Sur la question des finances. Parce qu'il y a des sources. Il y a des sources. Pour nous financer. On va dire, une activité. Il y a des bases. Il y a des bases. Il y a des importants. Il y a des. Il y a des importants. Il y a des. Mais, tu as l'habitude. Il y a des. Il y a des. Il y a des. Alors, après, c'est une. Il y a des chiffres. Il y a des. Donc, voyez-vous un peu. tout ça nous montre que la personne, Manokane Sakata, faible a faibleté. Et c'est ainsi que moi, j'ai dit aussi à M. Katumbi, aux autres, qui visiblement, on va comprendre que nous laissons peser à malamouté. En fait, la personne que vous sous-estimez peut se révéler être votre véritable cauchemar. Alors, on se révéler pendant le véritable cauchemar, n'habit-nous. Au lieu de se récoler, n'habit-nous, de se récoler, de se récoler, de se récoler pour que mes élections ont des bonnes conditions. Ça veut dire, c'est unis ou unis, pour construire une force à l'intérieur afin de vous épargner dans la mauvaise surprise. Mais vous voulez jouer le jeu, il y a la chaise vide. Le PPD, c'est de quoi ? Qu'est-ce qu'il... Il sert ce que c'est chaise vide. Il ne pense pas, il dit chaise vide est à l'endroit. Il ne peut pas dire que la chaise vide est foutue à rater. Et que rien n'est marrant, il continuera toujours. Il ne pense pas que ce qui est bon, il va y avoir une élection, il va y avoir toujours une élection, il va y avoir toujours une élection, il va y avoir après. Peu importe le point, peu importe le hâge d'une opposition, on va vous dire, on va aller aux élections, comme en 2006, on va y avoir une élection. Il ne pense pas que la chaise vide est pour aller bien. Je ne pense pas que la chaise vide est très rapidement. Parce que le PPD, c'est quand l'une fesse et l'opposition vidaient les lieux, les plénières continuaient. Et les résolutions étaient très bien. Donc, c'est des choses, quand vous regardez, vous n'avez même pas besoin de faire des grandes analyses. En le regardant, c'est bon, vous comprenez qu'il y a un peu peur dans le CD. Un peu peur dans le CD. Martin Fayounou, il peut refuser. Il y a un petit, il y a un petit, il y a un petit, comment on appelle ça, il y a une composition, il y a ce nid. Mais on vous a fait comprendre ici, avec le prof Mbata, que ça ne dépend pas de lui. Les délégués ne sont pas forcément envoyés par la banque. Il y a un processus sur les arrêts internes qui corrobore la banque. Sur base d'un arrêt de la roue conventionnelle qui a été mis en place. Et même alors, même alors, numériquement, au niveau de l'Assemblée nationale, les CD ne représentent pas une force politique au niveau parlementaire ou au niveau institutionnel. Vous êtes d'accord avec moi ? Les CD représentent une force politique au niveau de la rue. Nabalabala, Nadibanda, extra-parlementaire, extra-parlementaire, oui, ils sont une force qu'on ne peut pas négliger. Mais au sein des institutions, les CD ne représentent absolument pas grand-chose. ils ne peuvent pas influencer le vote. Excusez-moi de vous le dire, ils ne peuvent pas. Je ne le sous-estime pas, mais ils ne peuvent pas. Même la Mouka, que ce soit Bozut, Tofaïl, ils ne peuvent pas influencer le vote parlementaire parce qu'ils ont retourné ou ils ne peuvent pas aller avec 20 députés. Voyez-vous ? 20 députés. Or, si nous cherchons des députés, les gens peuvent se dire qu'on ne peut pas aller chez eux. Mais attention, même un député peut changer la donne. Il faut qu'on se le dise. Un seul député peut changer la donne. Donc 20 changeront beaucoup la donne. Mais la condition, Tozanango, l'UDP, c'est un foutre, on a bango. Habibor, s'il faut régler, je veux régler avec ensemble. Si vraiment il faut régler, je veux régler avec FCC. Ou je peux, à la limite, je peux débaucher. Et en débauchant, une mauvaise pratique du reste, mais faisable, je peux débaucher et je récupère autant de députés qu'on a eu qu'on a eu qu'on a eu qu'il y a la mouka. Donc vous voyez un peu comment ça peut être joué. Alors, au Congo et surtout en Afrique, lorsqu'un président a tout les législatifs, il a l'exécutif, c'est fini, il contrôle le pouvoir, non ? Il a les judiciaires, mais l'affaire est close. Elle close. Lorsqu'un président a les législatifs avec lui, toutes ces lois vont passer et vos lois ne passeront pas. Partout dans le monde, c'est comme ça. Lorsqu'un président a l'Assemblée nationale et le Sénat avec lui, ça veut dire qu'il a le pouvoir législatif avec lui, ce sont ces lois, les lois, les lois qui ont les avantages, les familles, les politiques, les gens ont les promis. Mais ils ont les contrôlés, et ça va être difficile les cas. Parce que vous aurez la majorité où l'Assemblée Nationale, c'est une question de majorité. Où vous êtes majoritaire, vous passez. Où vous êtes minoritaire, on vous minorise. Mais c'est comme ça. Les lois ne sont pas votées en termes de minorité. Les lois sont votées en termes de majorité. Donc nous, Bolo Takabando Tote. Bolo Takabando Tote. Parce que si ce que vous considérez comme dictature à l'extérieur, une dictature parlementaire, peut être comprise autrement. Ça peut être comprise comme une dictature de la majorité. Ce qui est légal, ça veut dire la démocratie. La majorité du peuple, la majorité des représentants, voient que le gabineau, et c'est comme ça. Mais quand on ne comprend pas ces petites choses, c'est comme il est compliqué. Alors, maintenant, Bolo Takabando Tote. J'entends le débat sur Mende na Patrick Mouyaya. Ça m'est même mal à l'aise. Mais il faut dire que les choses sont différentes. Il faut dire que les choses sont différentes. Mende était un porte-parole du gouvernement, mais avec beaucoup de tentacules d'un président de la République à l'époque. Donc, il était à la fois officiellement porte-parole du gouvernement, mais officieusement porte-parole du président Kabila. Et cette communication marchait. Marchait pourquoi ? Marchait parce qu'en ce moment-là, les coups que le gouvernement passé subissait, il fallait un homme comme Mende, la condition. il fallait un téméraire. Il fallait quelqu'un qui pouvait regarder les gens droit dans les yeux et exprimer ma pensée à Moutouno Bango. Que ça soit vrai, que ça soit faux, mais le rôle qui jouait était celui-là. Un défenseur n'est pas méchant parce qu'il vous empêche de marquer des buts. C'est son boulot de vous empêcher de marquer vos meilleurs buts. C'est ça le rôle d'un défenseur. Un attaquant, malgré votre chrétiennité, malgré votre sérieux, malgré votre sanctification, un attaquant est là pour marquer des buts. C'est ça son boulot aussi. Alors lorsque maintenant vous avez des attaquants qui veulent marquer des buts et des défenseurs qui ne veulent pas que les attaquants marquent des buts, vous avez un match, vous avez un duel. Et ça, à l'époque de Kabila, qui était exactement comme ça. M. Mende jouait à la défense de son régime. Normal. Mais non, côté éthique, côté moral, ça s'explique aujourd'hui pourquoi. Parce qu'à l'époque, la majorité de la population n'était pas avec Kabila ou n'était pas avec l'ancien régime. Comme la majorité n'était pas avec l'ancien régime, tous ceux que le régime touchait étaient pervertis. Y compris Mende et les autres, ils étaient tous pervertis parce que les gens ne les aimaient pas. En fait, je le dis, de toute façon, avec beaucoup de modestie. Mais maintenant, dans la nouvelle administration, le chef de l'État n'a pas eu beaucoup de chance, il faut le reconnaître quand même, il n'a pas eu beaucoup de chance du côté de communication. Parce que les gens ont longtemps entendu M. Mende comme ministre de communication. M. Mende répondait aux médias, répondait aux tweets, répondait aux opposants, il répondait à tout le monde. Il ne laissait aucune information passer, il attaquait. Alors maintenant, quand vous revenez maintenant au pouvoir, vous avez M. Makelele, mon grand frère pour qui j'ai beaucoup d'estime. M. Makelele qui arrive. M. Makelele, c'est en fait un peu à un mot de distance, donc on peut comprendre M. Makelele est dans l'embarras. Il doit servir qui ? Fachi ou Kabila ? Ils sont en alliance. Alors, est-ce qu'il va être celui qui va commencer à attaquer les membres du gouvernement qui s'opposent à lui ? Alors, ça va être comment ? Le monsieur se trouve dans une posture Yamabe Makas, dans la mesure où son chef du parti est très proche à l'ancien pouvoir, au point de dire que Baza va homologues, au point de dire que deux autres personnalités se sont rencontrées, au point de faire déplacer le chef et faire déplacer l'ancien président, ben écoute, il y a une zone neutre. Vous voyez ? Donc, cette neutralité-là, tapée sur le doigt de Makelele, il ne peut pas. Il ne peut pas avoir une communication rigoureuse parce qu'on va lui rappeler tout de suite. On ne peut pas. Et la communication du président à l'époque, c'était une communication UNC. Alors, quand vous avez la communication UNC, c'est que vous allez faire la politique de l'UNC. Or, la politique de l'UNC à l'époque, c'était tout sauf frustrer la Kabilie. C'était ça la logique. Tout sauf frustrer la Kabilie. Ne donner rien, ne dites rien qui va offenser la Kabilie. Entre-temps, ça fragilise parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Et surtout, les deux maîtres aux intérêts contradictoires. Ce n'est pas possible. Il y a des gens qui regardent aujourd'hui méchamment, tout simplement parce qu'autrefois, tu disais, non, 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 ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les gens me disent qu'on ne rencontrera jamais les chefs de l'État tant qu'ils vont en retour. Parce que pourtant, on a bien noté. 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 Maintenant, quand on regarde encore Patrick Mouyaya qui arrive. Bon, Patrick Mouyaya, c'est un frère. C'est un frère, c'est à l'excellence, et ainsi de suite. Sa tactique, à lui, elle est différente. C'est quoi le problème de M. Mouyaya ? Je ne sais pas si c'est une fausse analyse sur le contexte ou c'est vouloir être un puritain ou non. Bref, je crois qu'il est le seul à expliquer convenablement ces choses-là. Parce qu'en réalité, il y a des coucous que ce régime soit en répondant et ça n'est pas ministre. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on voulait demander de faire exactement ? A-t-il le moyen que M. Mende avait ? Parce que la communication, c'est de l'argent. Tous ceux qui ont côtoyé M. Mende vont vous dire que c'était un monsieur quand vous le rencontrez à Nopé Sabine Ombong. Parce qu'il mettait à l'aise les journalistes qui venaient interviewer. Parce qu'il avait peut-être le moyen pour ça. Est-ce que M. Mouyaya a le même moyen ? Némotouna. Mais au-delà des moyens, est-ce que M. Mouyaya a lui-même des initiatives pouvant faire le contrepoids où M. Mouyaya ne veut pas être indexé comme M. Mende l'était ? Il faut comprendre, M. Mende. Ah, je sais pas, il n'y avait plus rien à perdre. Et que M. Mouyaya, on me dit qu'il a 39 ans. Je sais pas, 39 ou 40 ans, quelque chose comme ça. Donc ça reste jeune, ça reste un jeune. Il pense aussi peut-être demain devenir le Premier ministre. Alors, il essaie lui aussi en même temps de soigner son image pour qu'on ne lui colle pas le monteur. Or, dans la communication, même aux États-Unis, on ne sort pas chez M. Blanche. C'est impossible. Non, c'est impossible. Parce que le silence d'un ministre de communication dans une situation de crise, ça veut dire que je m'en fous royalement. Ça ne me concerne pas. J'attends le conseil des ministres et moi, je vais vous faire mon journal du gouvernement. où je vais vous faire mon point de vue, où je vais vous faire le compte rendu. Alors, tout dépend de comment vous définissez. Voulez-vous un ministre de compte rendu ou voulez-vous un ministre d'attaque ? Définissez. Si vous voulez un ministre d'attaque, donnez le moyen, mettez le moyen à sa disposition pour qu'il organise son attaque et sa défense. Parce que RFI peut parler à 14 heures. À l'époque, non, de ce côté-là, Mende, c'était... Coup de chapeau. RFI parle à 14 heures, M. Mende, c'est à 15 heures qu'il répond. Devant l'avant qu'il réponde, Mende, Mende, FRACA, après, c'est un autre moment que je suis bon, mais les mamans nous ont déjà nous rapidement. Parce qu'il avait un réseau. Avec les mamans nous ont déjà, il y a eu un réseau. En attendant, il y a eu un réseau. Il y a 15 heures pour ça. Le moyen, c'est qu'on a eu avant. Il y a eu notre vie. Alors, c'est comme ça que l'on fait les choses. C'est pourquoi je dis toujours que le président de la République n'a pas la chance d'avoir des très bons. de côté communication, il n'a pas eu la chance, malheureusement. Mais maintenant, les gens disent « Bon, moi, je ne sais pas pas. » Nous qui soutenons les bonnes actions du président de la République, nous formons une communication informelle. Les États-Unis ne seront pas saisis par ce que moi, je dirais. Non. Les États-Unis seront saisis par ce que le cabinet du président va dire. Ça veut dire la communication du président va dire. On appelle ça une communication institutionnelle et puis une communication gouvernementale. La communication institutionnelle, ça dit, gouvernementale et la présidence, Bangonde est officiel. C'est à eux d'être le plus fort, le plus dur, le plus sévère, le plus anticipatif. Bangonde. Les autres qui sont sur Twitter, sur Facebook, ce sont des mouvements de relais. Ils ne font que relayer et donner du contenu, orienter la foule, orienter la masse. Mais ce n'est pas le boulot de communiquer, non. Communication est à la carte institutionnelle. Ayez des bons communicateurs. Ceux qui ont des ambitions. Nous avons toujours m'autonomie encore. Comment voulez-vous m'expliquer que le président de la République, parce que ça, c'est la communication en fait. Président de la République, s'il n'y a pas de handicapés. S'il n'y a pas de présidence visite dans nos hôpitaux et dans notre drépanoté. S'il n'y a pas de présidence qui nous prend dans notre boulot de de Béfale, Kounaté, Boussimba, Kounaté, S'il n'y a pas de maïta, le chef a couru. Le chef ne va pas circuler dans tous les 54 territoires. Non. Tous les 54 territoires. Non. Il peut prendre 2-3 territoires phares pour donner l'image. Mais est-ce que le président de la République a créé une école maternelle ? Le président de la République a créé une école primaire déjà ? Je ne sais pas. S'il est déjà parti ou peut-être que la communication n'a pas été forte. Ce sont des histoires qui humanisent un président, qui lui donnent une autre idée, une autre image en fait, au-delà de tout. Il y a une séquence qui casse la com'. Vous pouvez avoir une grande activité et tout ça. Il vaut mieux qu'on va créer un buzz. Et vous sortez le président de la République, vous allez avec lui dans un endroit et il joue un rôle. Alors vous, vous avez un président qui ne joue pas un rôle. Il est naturellement comme ça. Le chef de l'État a le droit. Le président Félix, il s'est comme quelqu'un de naturel au fait. Tu n'as même pas besoin de lui dire ça la boule. Il va le faire naturellement. Parce que c'est dans lui. Il va y aller. Mais comment un bon produit comme ça, vous n'arrivez pas à le manager? Président de la République. Est-ce qu'on veut dire que le président n'a pas encore jusque-là fait une émission, disons, une communication manche rétroussée dans un milieu... Bon, bref, il y a tellement d'idées quoi. Hein? T'es dans nous, t'es? Bon, tu commis ça, mais tu as un peu de la guerre. Tu as un peu de la guerre. Tu as un peu de la guerre. Tu as un gardien. Mon néné. On a un peu de la pénalty. Mais le chef peut jouer à ces jeux-là. Un match. Il n'a pas ancien militaire. Il n'a pas vétéran. Il n'a pas un match. Il n'a pas un ancien combattant. Il n'a pas un tournoi. Il n'a pas un combattant. Il n'a pas un combattant. Non, il peut faire ça. Il peut participer même à un match à l'âge militaire. Il peut le faire. C'est ça des idées qui humanisent un homme. Moi, tu as dit « Ah, mouton, il est au, il est au. » Mais quand on est dans « Ah, tout ça, tout ça, il est au. » Ah. Comment compliqué. Le temps m'a manqué pour parler de M. Fayoulou. J'en parlerai plus tard, peut-être demain ou après-demain. Mesdames et messieurs, c'était ma contribution. Si j'ai choqué les esprits, veuillez m'excuser. Il s'est peu que je me trompe. C'est la peur qu'il y ait nos esprits et que Dieu bénisse les amis. Debout congolais Unis par le sang Unis dans le fort Pour l'indépendance Tu n'es où sont Si tu oublies-moi Taïma da Si nous tu es n'est N'a qu'il n'y a pas d'application N'a qu'il n'y a pas d'application N'amour S'il n'y a pas d'application N'a qu'il n'y a pas d'application Nani